Je suis obligé d'intervenir parce que les hommes de science ont refusé de suivre mes avis sans en connaître les motifs. C'est tout à fait contre mon gré que j'expose mes raisons de combattre le projet d'invasion de l'Antarctique. Vaste chasse aux fossiles avec forage sur une grande échelle et fusion de l'ancienne calotte glaciaire. Et je suis d'autant plus réticent que ma mise en garde risque d'être vaine. Devant des faits réels tels que je dois les révéler, l'incrédulité est inévitable. Pourtant, si je supprimais ce qui me semblera inconcevable et extravagant, il ne resterait plus rien. Les photographies que j'ai conservées jusqu'ici, à la fois banales et irréelles, témoigneront en ma faveur car elles sont diablement précises et frappantes. On doutera néanmoins à cause des dimensions anormales qu'on peut attribuer à un trucage habile. Quant au dessin à la plume, on en rira bien entendu, comme d'évidentes impostures. Cependant, les experts en art devraient remarquer une bizarrerie de technique et chercher à la comprendre. Finalement, il me faut compter sur le jugement et l'influence de quelques sommités du monde scientifique, qui est d'une part assez d'indépendance d'esprit pour apprécier mes informations à leurs propres valeurs effroyablement convaincantes, ou à la lumière de certains cycles mythiques primordiaux et déroutants au plus haut point, et d'autre part un prestige suffisant pour dissuader le monde de l'exploration dans son ensemble, de tout programme imprudent et trop ambitieux dans la région de ces montagnes du délire. Il est regrettable que des gens relativement obscurs, comme moi et mes collaborateurs liés seulement à une petite université, aient si peu de chances de faire impression là où se posent des problèmes par trop étranges ou vivement controversés. Ce qui joue par ailleurs contre nous, c'est que nous ne sommes pas à proprement parler spécialistes des domaines principalement concernés. Comme géologue, mon but en dirigeant l'expédition de l'université de Miskatonic était uniquement de me procurer à grande profondeur des spécimens de roches et de sols des différentes régions du continent antarctique, grâce aux remarquables forêts conçues par le professeur Frank H. Peibody, de notre département de technologie. Je n'avais aucun désir d'innover dans quelques autres domaines, mais j'espérais que l'emploi de ce dispositif mécanique, en différents points déjà explorés, conduirait à découvrir des substances d'une espèce jusqu'ici demeurée hors d'atteinte par les procédés ordinaires de collecte. Le système de fourrage de Peibody, ainsi que nos rapports l'ont déjà appris au public, était absolument exceptionnel. Légé, facile à porter, il combinait le principe du fourré artésien courant et celui de la petite foreuse circulaire de roche, de manière à venir à bout rapidement des strates de durée variable. Têteux d'acier et bras articulés, moteur à essence, déricant en bois pliant, mécanisme de dynamitage, sonde pour le déblé des déchets et tuyauterie par élément, pour forage de 5 pouces de large et jusqu'à 1000 pieds de profondeur. Il ne pesait pas plus tout monter avec les accessoires nécessaires que ne pouvait porter 3 traîneaux à 7 chiens. Cela, grâce à l'alliage d'aluminium dont étaient faites la plupart des pièces métalliques. Quatre gros avions d'orniers, spécialement étudiés pour le vol à très haute altitude qui s'impose sur le plateau antarctique, et avec des appareils supplémentaires pour le réchauffement du carburant et le démarrage rapide, mis au point par Peibody, pouvaient transporter toute notre expédition depuis une base au bord de la grande barrière de glace jusqu'en divers points choisis à l'intérieur des terres, et de là, nous disposerions d'un contingent suffisant de chiens. Nous avions prévu de couvrir un territoire aussi étendu que le permettait une station antarctique, ou au-delà si c'était absolument nécessaire, en opérant essentiellement dans les chaînes de montagne et sur le plateau au sud de la mer de Ross, région plus ou moins explorée par Shackleton, à Munsen, Scott & Bird. Avec de fréquents changements de camps, assurés par avion et couvrant des distances assez importantes pour présenter un intérêt géologique, nous comptions mettre au jour une masse de matière tout à fait sans précédent, spécialement dans les strates précambriennes, dont un champ si étroit de spécimens antarctiques avait jusqu'alors été recueilli. Nous souhaitions aussi nous procurer la plus large variété possible des roches fossilifères supérieures, car l'histoire de la vie primitive de ce royaume de glace et de mort est de la plus haute importance pour la connaissance du passé de la Terre. Ce continent antarctique avait été tempéré, et même tropical, avec une végétation luxuriante et une vie animale dont les lichens, la faune marine, les arachnides et les manchots de la côte nord sont, comme chacun sait, les seuls survivants. Et nous espérions élargir cette information en diversité, précision et détail. Si un simple forage révélait des traces fossilifères, nous élargirions l'ouverture à l'explosif afin de recueillir des spécimens de taille suffisante et en bon état. Nos forages de profondeurs diverses selon les perspectives offertes par le sol ou la roche superficielle devraient se limiter ou presque aux surfaces découvertes qui étaient fatalement des pentes ou des arêtes, les basses terres étant recouvertes d'un mille ou deux de glace. Nous ne pouvions pas nous permettre de gaspiller les forages en profondeur sur une masse considérable de glace pure, bien que Peibody ait élaboré un plan pour enfouir par sondage groupé des électrodes de cuivre et fondre ainsi des zones limitées avec le courant d'une dynamo à essence. Tel est le projet que nous ne pouvions mettre à exécution sinon à titre expérimental dans une entreprise comme la nôtre, que la future expédition Starkweather-Moore propose de poursuivre malgré les avertissements que j'ai diffusés depuis notre retour de l'Antarctique. Le public a pu suivre l'expédition Miskatonic grâce à nos fréquents communiqués par radio à l'Arkham Advertiser et à l'Associated Press ainsi qu'aux récents articles de Peibody et Omiens. Nous étions quatre de l'université, Peibody, Lake du département de biologie, Atwood pour la physique, également météorologiste, et moi qui représentait la géologie et assurait le commandement nominal avec en plus 16 assistants. Sept étudiants diplômés de Miskatonic et neuf habiles mécaniciens. De ces 16 hommes, 12 étaient pilotes qualifiés, tous, sauf deux opérateurs radio compétents. Huit d'entre eux connaissaient la navigation au Compas et au Sextant comme aussi Peibody, Atwood et moi. En outre, bien sûr, nos deux bateaux, d'anciens baleiniers de bois renforcés pour affronter les glaces et munis de vapeurs auxiliaires, étaient entièrement équipés. La fondation Nathaniel d'Herbie Pickman assistait de quelques contributions particulières finançant l'expédition. Nos préparatifs purent être ainsi extrêmement minutieux, malgré l'absence d'une large publicité. Chiens, traîneaux, machines, matériel de campement et pièces détachées de nos cinq avions furent livrés à Boston où l'on chargea nos bateaux. Nous étions admirablement outillés pour nos objectifs spécifiques et dans toutes les matières relatives à l'approvisionnement au régime, aux transports et à la construction du camp, nous avions profité de l'excellent exemple de nos récents prédécesseurs exceptionnellement brillants. Le nombre et la renommée de ces devanciers firent que notre expédition, si importante qu'elle fut, eut peu d'écho dans le grand public. Comme l'annonça la presse, nous embarquâmes au port de Boston le 2 septembre 1930. Nous en route sans nous presser le long de la côte et par le canal de Panama, nous nous arrêtâmes à Samoa, puis à Hobart en Tasmanie pour y charger nos derniers approvisionnements. Personne dans notre équipe d'exploration n'étant encore allé jusqu'aux régions polaires, nous comptions beaucoup sur nos capitaines JB Douglas commandant le BRIC Arkham et assurant la direction du personnel marin et George Torfinzen commandant le Trois-Mats Miskatonic, tous deux vétérans de la chasse à la baleine dans les eaux antarctiques. Tandis que nous laissions derrière nous le monde habité, le soleil descendait de plus en plus bas vers le nord et restait chaque jour de plus en plus longtemps au-dessus de l'horizon. Vers le 62e degré de latitude sud, nous vîmes nos premiers icebergs en forme de plateau aux parois verticales et juste avant d'atteindre le cercle polaire antarctique que nous franchîmes le 20 octobre avec les pittoresques cérémonies traditionnelles, nous fûmes considérablement gênés par la banquise. J'avais beaucoup souffert de la baisse de la température après notre long passage des trophiques, mais j'essayais de m'endurcir pour les pires rigueurs à venir. À plusieurs reprises, d'étranges phénomènes atmosphériques m'enchantèrent, notamment un mirage d'un éclat saisissant le premier que j'ai jamais vu, où les lointains icebergs devenaient les remparts de fantastiques châteaux. Nous frayons un chemin à travers les glaces qui n'étaient heureusement ni trop étendues ni trop denses. Nous retrouvâmes la mer libre par 60 degrés de latitude sud et 175 degrés de longitude est. Le matin du 26 octobre, un net aperçu de la terre surgit au sud et avant midi, nous éprouvâmes tous un frisson d'excitation au spectacle d'une chaîne montagneuse vaste, haute et enneigée qui se déployait à perte de vue. Nous avions enfin rencontré un avant-poste du grand continent inconnu et son monde occulte de morts glacées. Ces sommets étaient évidemment la chaîne de l'Amirauté découverte par Ross et il nous faudrait maintenant contourner le cap Header et suivre la côte est de la terre de Victoria jusqu'à notre base prévue sur le rivage du détroit de McMurdo au pied du volcan Erebus par 77 degrés 9 minutes de latitude sud. La dernière partie du voyage fut colorée et stimulante pour l'imagination. Les hauts pics stériles du mystère se profilant constamment sur l'ouest alors que les rayons obliques du soleil septentrional de midi ou ceux plus bas encore sur l'horizon du soleil austral de minuit répandaient leurs brumes rougeoyantes sur la neige blanche la glace les ruissellements bleuâtres et les taches noires des flancs granitiques mis à nu. Entre les cimes désolées soufflaient par intermittence les bourrasques furieuses du terrible vent antarctique dont les modulations évoquaient vaguement parfois le son musical d'une flûte sauvage à peine sensible avec des notes d'une tessiture très étendue et qui par on ne sait quel rapprochement mnémonique inconscient me semblait inquiétante et même effroyable obscurément. Quelque chose dans ce décor me rappela les étranges et troublantes peintures asiatiques de Nicolas Rurich et des descriptions plus étranges encore et plus inquiétantes du légendaire plateau maléfique de Lengue qui apparaît dans le retoutable Necronomicon d'Abdoul Al-Azrede l'arabe fou. Je regrettais assez par la suite de mettre un jour penché sur ce livre abominable à la bibliothèque du collège. Le 7 novembre ayant momentanément perdu de vue la chaîne de l'ouest nous passâmes au linge de l'île Franklin et le lendemain nous aperçûmes les cônes des Monts Erebus et Teror sur l'île de Ross avec au-delà la longue chaîne des montagnes de Perry. De là s'étendait vers l'est la ligne blanche basse de la grande barrière de glace s'élevant perpendiculairement sur une hauteur de 200 pieds comme les falaises rocheuses de Québec et marquant la limite de la navigation vers le sud. Dans l'après-midi nous pénétrâmes dans le nettroit de McMurdo filant au large de la côte sous le mont Erebus fumant. Le pic de Scori se dressait à 12 700 pieds sur le ciel oriental comme une estampe japonaise du mont sacré Fujiyama. Tandis que plus loin s'élevait le sommet blanc et spectral du mont Teror volcan de 10 900 pieds aujourd'hui éteint. Des bouffées de fumée s'échappaient parfois de l'Erebus et l'un des assistants diplômés un brillant jeune homme nommé Danforth désigna sur la pente neigeuse ce qui semblait de la lave. Faisant remarquer que cette montagne découverte en 1840 avait certainement inspiré l'image de Pau quand il écrivit sept ans plus tard les laves qui sans cesse dévalent leur flot sulfureux du haut du Yannick dans les contrées lointaines du pôle qui grondent en roulant au bas du bon Yannick au royaume du pôle Boréal. Danforth était grand lecteur de documents bizarres et avait beaucoup parlé de Pau. Je m'intéressais moi-même à cause du décor antarctique au seul long récit de Pau l'inquiétant et énigmatique Arthur Gordon Pyle. Sur le rivage nu et sur les hautes barrières de glace à l'arrière-plan des foules de manchots grotesques piaillaient en agitant leurs ailerons alors qu'on voyait sur l'eau quantité de phoques gras nageant ou vautrés sur de grands blocs de glace qui dérivaient lentement. Utilisant de petites embarcations nous effectuâmes un débarquement difficile sur l'île de Ross peu après minuit le matin du neuf tirant un câble de chacun des bateaux pour préparer le déchargement du matériel au moyen d'une bruit-culotte. Nos impressions en foulant pour la première fois le sol de l'Antarctique furent intenses et partagées bien que en ce même lieu les expéditions de Scott et de Shackleton nous eussent précédés. Notre camp sur le rivage glacé sous les pentes du volcan n'était que provisoire. Le quartier général restant à bord de l'Arkham nous débarquemmes tout notre matériel de forage chien traîneau tente provision réservoir d'essence dispositif expérimental pour fondre la glace appareil photo et de prise de vue aérienne pièce détachée d'avion et autres accessoires notamment trois petites radios portatives en plus de celle des avions qui pourraient assurer la communication avec la grande installation de l'Arkham à partir de n'importe quel point de l'Antarctique où nous aurions à nous rendre. Le poste du bateau en liaison avec le monde extérieur devait transmettre les communiqués de presse à la puissante station de l'Arkham Advertiser à Kingsport Head Massachusetts. Nous espérions terminer notre travail en un seul été antarctique mais si cela s'avérait impossible nous hivernerions sur l'Arkham en envoyant au nord le Miskatonique avant le blocage des glaces pour assurer d'autres approvisionnements. Je n'ai pas besoin de répéter ce que les journaux ont déjà publié de nos premiers travaux notre ascension du mont Erebus les forages à la mine réussissent en divers points de l'île de Ross et l'étonnante rapidité avec laquelle le dispositif de Peabody les avait menés à bien même dans les couches de roches dures. Notre premier essai du petit outillage pour fondre la glace la périlleuse progression dans la grande barrière avec traîneau et matériel enfin le montage des cinq gros avions à notre campement du sommet de la barrière. La santé de notre équipe terrestre 20 hommes et 55 chiens de traîneau de l'Alaska était remarquable encore que bien sûr nous n'ayons pas affronté jusque là de températures ou de tempêtes vraiment meurtrières. La plupart du temps le thermomètre variait entre 0 et 20 ou 25 degrés au-dessus et notre expérience des hivers de Nouvelle-Angleterre nous avait habitués à de telles rigueurs. Le camp de la barrière était semi-permanent et destiné à entreposer à l'abri essence, provision, dynamite et autres réserves. Nous n'avions besoin que de quatre avions pour transporter le matériel d'exploration proprement dit. Le cinquième demeurant à l'entrepôt caché avec un pilote et deux hommes des bateaux prêts à nous rejoindre éventuellement à partir de l'Arkham au cas où tous les autres appareils seraient perdus. Plus tard, quand ceci ne servirait pas au transport des instruments, nous en utiliserions un ou deux pour une navette entre cette cache et une autre base permanente sur le grand plateau, 6 à 700 000 plus au sud, au-delà du glacier de Birdmore. Malgré les récits unanimes de vents et d'orages effroyables qui s'abattaient du haut du plateau, nous décidâmes de nous passer de bases intermédiaires prenant ce risque par souci d'économie et d'efficacité. Les comptes rendus par radio ont rapporté le vol stupéfiant de notre escadrille, 4 heures d'affilée le 21 novembre, au-dessus du haut plateau de glace avec les sommets immenses qui se dressaient à l'ouest et le silence insondable où se répercutait le bruit de nos moteurs. Le vent ne nous gêna pas trop et notre radio-compas nous aida à traverser le seul brouillard épais que nous rencontrâmes. Quand la masse colossale surgit devant nous entre le 83e et le 84e degrés de latitude, nous comprîmes que nous avions atteint le Birdmore, le plus grand glacier de vallée du monde et que la mer glacée scellait alors la place à un littoral montagneux et sévère. Nous étions vraiment cette fois dans l'ultime sud, ce monde blanc depuis une éternité et au moment même où nous en prenions conscience, nous vîmes au loin à l'Orient, la cime du mont Nansen déployant toute sa hauteur de presque 15 000 pieds. L'heureuse installation de la base méridionale au-dessus du glacier par 86 degrés 7 minutes de latitude et 174 degrés 23 minutes de longitude est, les forages et minages étonnamment rapides et fructueux effectués en divers points lors d'expéditions en traîneau et de vols de courte durée sont du domaine de l'histoire, comme l'aile difficile et triomphale ascension du mont Nansen du 13 au 15 décembre par Peabody et deux des étudiants diplômés, Jedney et Carroll. Nous étions à quelque 8 500 pieds au-dessus du niveau de la mer et quand les forages expérimentaux révélèrent ici et là le sol à 12 pieds seulement sous la neige et la glace, nous fîmes grand usage du petit dispositif de fusion pour sonder et dynamiter dans beaucoup de sites où aucun explorateur avant nous n'avait jamais pensé recueillir des spécimens minéraux. Les granites pré-cambriens et les grès ainsi obtenus confirmèrent notre conviction que ce plateau était de même nature que la majeure partie du continent occidental mais quelque peu différent des régions de l'Est au-dessous de l'Amérique du Sud dont nous pensions alors qu'elle formait un continent distinct et plus petit séparé du grand par un confluent glacé des mers de Ross et de Weddell bien que Bird ait depuis réfusé cette hypothèse. Dans certains de ces grès dynamité et détaché aux ciseaux après que le sondage en eut révélé la nature nous trouvâmes quelques traces et fragments fossiles d'un grand intérêt notamment des fouchères algues trilobites crinoïdes et mollusques tels que lingula et gastéropodes tous bien spécifiques de l'histoire primordiale de la région. Il y avait aussi une curieuse marque triangulaire striée d'environ un pied de diamètre que Lake reconstitua à partir de trois fragments d'ardoise provenant d'un trou profond d'explosifs. Ces fragments découverts à l'ouest près de la chaîne de la reine Alexandra intéressèrent particulièrement Lake qui en tant que biologiste jugeait leur marque mystérieuse et excitante bien qu'à mes yeux de géologue elle ne paraissait guère différente des effets des rides assez courants dans les roches sédimentaires. L'ardoise n'étant qu'une formation métamorphique où une couche sédimentaire se trouve pressée et la pression elle-même produisant sur toute trace de curieux effets de distorsion je ne voyais aucune raison de s'étonner à ce point pour une dépression striée. Le 6 janvier 1931 Lake Peabody Daniels les dix étudiants quatre mécaniciens et moi survolament directement le pôle sud dans deux des gros appareils obligés d'atterrir une fois par un vent brusque et violent qui heureusement ne tourna pas à la vraie tempête. C'était là comme l'ont rapporté les journaux l'un de nos premiers vols d'observation. Nous tentâmes au cours des autres de relever de nouvelles caractéristiques topographiques dans des zones qui avaient échappé aux précédents explorateurs. Nos vols du début furent décevants à cet égard bien qu'il nous ait offert de superbes exemples des mirages si fantastiques et trompeurs des régions polaires dont notre voyage par mer nous avait donné quelques aperçus. Les montagnes lointaines flottaient dans le ciel comme des villes ensorcelées et tout ce monde blanc se dissolvait en l'or l'argent et l'air carlate d'un pays de rêve d'un sagnien prometteur d'aventure sous la magie des rayons obliques du soleil de minuit. La navigation était très difficile par temps nuageux. Le ciel et la terre enneigées ayant tendance à se fondre dans la fascination d'un vide opalescent où aucun horizon visible ne marquait leur limite. Nous décidâmes enfin de réaliser notre premier projet d'aller 500 miles vers l'est avec les 4 avions de reconnaissance pour établir une nouvelle base annexe qui se situerait probablement sur la zone continentale la plus petite comme nous le croyons à tort. Les spécimens géologiques collectés là-bas permettraient d'intéressantes comparaisons. Notre santé jusqu'à présent restait excellente le jus de citron vert compensant efficacement le régime constant de conserve et de salaison et les températures généralement modérées nous évitant les lourdes fourrures. C'était le milieu de l'été et à force de soins et de diligence nous pourrions terminer le travail d'ici mars échappant à un fastidieux hivernage pendant la longue nuit antarctique. Plusieurs terribles ouragans s'étaient déchaînés sur nous venant de l'ouest mais les dégâts nous avaient été épargnés grâce à l'ingéniosité d'Atwood qui avait conçu des abris rudimentaires pour les avions des coupes-vents faits de lourds blocs de neige et étayé de même les principales constructions du camp. Notre chance et notre efficacité avaient quelque chose de surnaturel. Le monde extérieur était au courant bien entendu de notre programme. Il avait appris aussi l'étrange obstination de Lake qui réclamait un tour de prospection vers l'ouest ou plutôt le nord-ouest avant notre transfert à la nouvelle base. Il semblait avoir beaucoup réfléchi et avec une audace tranchante des plus alarmantes sur la marque triangulaire de l'ardoise y déchiffrant certaines contradictions entre sa nature et son âge géologique qui excitaient à l'extrême sa curiosité et le désir passionné de pousser plus loin forage et minage dans la formation occidentale à laquelle appartenaient évidemment les fragments mis au jour. Il était bizarrement convaincu que cette marque était l'empreinte de quelques organismes volumineux inconnus et absolument inclassables hautement évolués bien que la roche qui la portait fut d'une époque tellement ancienne cambrienne sinon même pré-cambrienne qu'elle excluait l'existence de toute vie non seulement très évoluée mais simplement au-delà du stade des unicellulaires ou au plus des trilobites. Ces fragments ainsi que leurs marques singulières dataient de 500 millions à 1 milliard d'années. chapitre 2 L'imagination populaire réagit positivement je pense à nos communiqués par radio sur le départ de Lake vers des régions que l'homme n'avait jamais foulées ni découvertes dans ses rêves encore que nous n'ayons rien dit de ces espoirs fous de révolutionner les sciences en biologie et en géologie. Sa première expédition de sondage en traîneau du 11 au 18 janvier avec Peabody et cinq autres gâtés par la perte de deux chiens dans un accident au passage d'une des grandes arrêtes de glace avait exhumé plus encore d'ardoises archéennes et je fus frappé de l'étonnante profusion de marques fossiles évidentes dans cette strate incroyablement ancienne. Elle venait de formes de vie très primitives qui n'impliquaient d'autres paradoxes que la présence impossible d'aucune forme de vie dans une roche aussi indiscutablement précambrienne. Aussi, ne voyais-je toujours pas de raison à la requête de Lake de suspendre notre programme de gain de temps pose qui exigeait les quatre avions beaucoup d'hommes et tout l'équipement mécanique de l'expédition. Finalement, je ne m'opposais pas au projet mais je décidais de ne pas accompagner la mission du Nord-Ouest bien que Lake sollicita mes compétences géologiques. Pendant leur absence, je resterai à la base avec Peabody et 5 hommes pour mettre au point les plans définitifs du transfert vers l'Est. En prévision de l'opération, l'un des avions avait commencé à remonter du détroit de McMurdo une importante réserve d'essence mais cela pouvait attendre un peu pour l'instant. Je gardais avec moi un traîneau et neuf chiens car on ne peut s'exposer à se retrouver d'un moment à l'autre sans moyens de transport en un monde totalement inhabité mort depuis des millénaires. L'expédition de Lake vers l'inconnu comme chacun se le rappelle diffusa ses propres communiqués grâce aux émetteurs à honte courte des avions. Ils étaient captés simultanément par notre installation de la base méridionale et par l'Arkham dans le détroit de McMurdo d'où ils étaient retransmis au monde extérieur sur grandes ondes jusqu'à 50 mètres. Le départ avait eu lieu le 22 janvier à 4 heures du matin et le premier message radio que nous reçûmes arriva deux heures plus tard. Lake y parlait d'atterrir pour entreprendre une fusion de glace à petite échelle et un forage à quelques 300 miles de nous. Six heures après un second appel enthousiaste racontait la fièvre aux activités de Castor pour creuser et miner un puits peu profond. L'apogée en était la découverte de fragments d'ardoise portant plusieurs marques assez semblables avec celles qui avaient suscité d'abord la perplexité. Trois heures plus tard un bref communiqué annonçait la reprise du vol malgré un vent âpre et glacial et quand j'expédiais un message pour m'opposer à de nouvelles imprudences Lake répondit sèchement que ces nouveaux spécimens valaient compris tous les risques. Je compris que son exaltation le porterait à la révolte et que je ne pouvais rien pour empêcher qu'un coup de tête mette en péril tout le succès de l'expédition. Mais il était consternant de l'imaginer s'enfonçant de plus en plus dans cette immensité blanche, perfide et funeste hanté de tempêtes et de mystères insondables qui se déployaient sur plus de quinze cents miles jusqu'au littoral mal connu et suspect de la reine Mary et des terres de Knox. Puis au bout d'une heure et demie environ vint un message plus surexcité encore de l'appareil de Lake en vol qui me fit changer de sentiment et souhaitait presque l'avoir accompagné l'équipe. 22h10 en vol après tempête de neige avons aperçu chaîne de montagne la plus haute jamais vue peut égaler l'Himalaya en jugé par la hauteur du plateau. Latitude probable 76 degrés 15 minutes longitude 113 degrés 10 minutes est s'étend à perte de vue à droite et à gauche peut-être deux cônes fumants tout sommet noir dépouillé de neige grand vent souffle de là-haut entravant la navigation. Après cela Peabody les hommes et moi restèment pendus au récepteur. L'idée du rempart titanesque de cette montagne à 700 miles de nous enflammait notre goût profond de l'aventure. Nous nous réjouissions que notre expédition sinon nous-mêmes en personne en ait fait la découverte. Une demi-heure encore et Lake rappela. L'appareil de Moulton a fait un atterrissage forcé sur un plateau des contreforts mais personne n'est blessé et c'est peut-être réparable. On transférera l'essentiel sur les trois autres si nécessaire pour le retour ou d'éventuels déplacements mais nous n'avons plus pour l'instant l'usage d'un avion chargé. Ces montagnes dépassent l'imagination. Je vais partir en reconnaissance avec l'appareil de Carole entièrement déchargé. Vous ne pouvez rien imaginer de pareil. Les plus hauts sommets doivent dépasser 35 000 pieds. Elle est restée battue. Atwood va mesurer l'altitude au Théodolite tandis que nous volerons Carole et moi. Effet erreur sans doute à propos des cônes car ces formations semblent stratifiées peut-être ardoises pré-cambriennes mêlées à une autre strate Curieux effets de silhouettes sur le ciel Sections régulières de cubes accrochées aux cimes Une merveille dans le rayonnement d'or rouge du soleil bas Comme un pays mystérieux dans un rêve ou la porte d'un monde interdit de prodigieuses inviolées Je voudrais que vous soyez ici pour observer tout cela Bien qu'il fût en principe l'heure du coucher aucun de nous toujours à l'écoute ne songeait à se retirer Il en était sûrement de même au détroit de McMurdo où la cache aux réserves et l'Arkham prenaient aussi les messages car le capitaine Douglas lança un appel pour féliciter tout le monde de l'importante découverte et Sherman le responsable de la réserve partageait ses sentiments Nous nous étions désolés bien sûr des dégâts causés à l'avion mais on espérait qu'il serait aisément remis en état Puis à 11h du soir vint une nouvelle communication de Lake Survoler avec Carole les contreforts les plus élevés N'osons pas en raison du temps affronter vraiment les grands pics mais le feront plus tard Terrible difficulté pour grimper et se déplacer à cette altitude mais ça vaut la peine Grande chaîne d'un seul bloc d'où impossible de rien voir au-delà Sommet très étrange dépassant l'Himalaya Chaîne semble d'ardoise précambrienne avec signes évidents de beaucoup d'autres strates soulevées Fait erreur sur le volcanisme s'étend à perte de vue des deux côtés Plus trace de neige au-dessus de 21 000 pieds Singulière formation sur les pentes des plus hautes montagnes Grands cubes bas aux parois rigoureusement verticales et profils rectangulaires de remparts bas verticaux tels les vieux châteaux d'Asie suspendus aux apiques dans les peintures de Rorich Impressionnant de loin Approchez certains et Carole pense qu'ils sont faits d'éléments distincts plus petits mais qu'il s'agit probablement d'érosion La plupart des arêtes effritées et arrondies comme s'ils étaient exposées aux tempêtes et aux intempéries depuis des millions d'années Certaines parties les plus hautes surtout paraissent d'une roche plus claire qu'aucune couche visible sur les versants eux-mêmes d'où origine cristalline évidente Le vol approché a révélé de nombreuses entrées de cavernes parfois d'un dessin étonnamment régulier carré ou semi-circulaire il faut venir les étudier Figurez-vous que j'ai vu le rempart jusqu'au fait d'un pic altitude estimée à 30 ou 35 000 pieds Je suis monté moi-même à 21 500 par un froid mordant infernal Le vent siffle et module à travers les défilés allant et venant dans les cavernes mais jusqu'ici pas de danger en vol Puis Lecq poursuivit une demi-heure encore un feu roulant de commentaires exprimant l'intention de faire à pied l'ascension d'un des pics Je répondis que je rejoindrai aussitôt qu'il pourrait envoyer un avion et qu'avec Peabody nous mettrions au point le meilleur système de ravitaillement en carburant où et comment concentrer nos réserves en fonction de l'orientation nouvelle des recherches Évidemment les forages de Leic et ses activités aéronautiques exigeraient qu'une quantité assez importante soit acheminée jusqu'à la nouvelle base qu'il allait établir au pied des montagnes Et peut-être le vol vers l'est ne pourrait-il être entrepris cette saison J'appelais à ce propos le capitaine Douglas le priant de décharger tout ce qu'il pourrait des bateaux pour le monter sur la barrière avec le seul attelage de chien que nous avions laissé Il nous faudrait absolument ouvrir à travers la région inconnue une route directe entre Leic et le détroit de McMurdo Leic m'appela plus tard pour m'annoncer sa décision d'installer le camp à l'endroit de l'atterrissage forcé de Moulton où les réparations avaient déjà quelque peu progressé La couche de glace était très mince laissant voir ça et là le sol noir et il voulait y opérer certains sondages et minages avant de lancer une ascension ou une sortie en traîneau Il parlait de l'ineffable majesté de tout le paysage et de l'impression étrange qu'il éprouvait sous ces immenses pics silencieux dont les rangs montaient comme un mur à l'assaut du ciel au bord du monde Les observations d'atouts d'autéodolites avaient évalué la hauteur des cinq pics les plus élevés à 30 ou 34 000 pieds L'aspect du sol balayé par le vent inquiétait manifestement Lake car il indiquait l'éventualité d'ouragan d'une violence prodigieuse qui dépassait tout ce qu'on connaissait jusqu'alors Son camp était situé à un peu plus de 5 miles de l'endroit où surgissaient brusquement les plus hauts contreforts Je surpris presque dans ses propos une note d'angoisse Un éclair par-dessus ce vide glacial de 700 miles comme s'il nous pressait d'activer les choses pour en finir au plus vite avec cette nouvelle contrée singulière Il allait se reposer maintenant après une journée de travail ininterrompue d'une célérité d'un acharnement et avec des résultats quasi sans précédent J'eus dans la matinée un entretien à trois par radio avec Lake et le capitaine Douglas chacun à sa base s'y éloigner des autres Il fut convenu qu'un des appareils de Lake viendrait à mon camp chercher Peabody les cinq hommes et moi-même avec tout le carburant qu'il pourrait emporter Pour le reste le problème étant lié à notre décision quand on voyage vers l'Est cela pouvait attendre quelques jours Lake on avait assez dans les médias pour le chauffage du camp et les forages Éventuellement l'ancienne base méridionale devrait être réapprovisionnée mais si nous remettions à plus tard le voyage vers l'Est nous n'en aurions pas besoin avant l'été suivant Lake devait entre temps envoyer un appareil explorer une route directe des nouvelles montagnes au détroit de McMurdo Peabody et moi nous préparâmes à fermer notre base pour un temps plus ou moins long selon le cas Si nous évernions dans l'Antarctique nous volerions sans doute directement du camp de Lake à l'Arkham sans y revenir Plusieurs de nos tentes coniques étaient déjà étayées par des blocs de neige dure et nous décidâmes alors d'achever le travail en édifiant un village esquimau permanent Grâce à de très larges réserves de tentes Lake disposait de tout ce qui serait nécessaire à son campement même après notre arrivée Je le prévins donc par radio que Peabody et moi serions prêts pour le transfert au nord-ouest après un jour de travail et une nuit de repos Nos travaux cependant ne furent qu'air poursuivis après quatre heures de l'après-midi car Lake nous adressa les messages les plus exaltés et les plus surprenants Sa journée de travail avait mal commencé En effet, le survol des roches à nu révélait une absence totale des strates arcaines et primitives qu'il cherchait et qui constituait une large part des cimes colossales situées à une distance si irritante du camp La plupart des roches aperçues étaient apparemment des grilles jurassiques et comme en chien des schistes permiens et triasiques avec ici et là des affleurements noirs et brillants évoquant un charbon dur et ardoisé Lake était assez découragé ses projets étant fondés sur l'exhumation de spécimens de plus de 500 millions d'années Il lui parut évident que pour retrouver la couche archéenne où il avait découvert les étranges marques il devrait faire un long parcours en traîneau depuis les contreforts jusqu'aux apiques des gigantesques montagnes elles-mêmes Il avait résolu néanmoins de procéder à quelques forages locaux dans le cadre du programme général de l'expédition Il installa donc la foreuse et mis 5 hommes au travail tandis que les autres finiraient d'installer le camp et de réparer l'avion accidenté La roche la plus tendre ingrée à un quart de mille environ du camp avait été choisie pour le premier prélèvement et le forêt avançait de façon très satisfaisante sans trop de minage supplémentaire Ce fut trois heures plus tard à la suite de la première explosion sérieuse qu'on entendit les éclats de voix de l'équipe et que le jeune Jedney contre maître par intérim se précipita au camp pour annoncer la stupéfiante Ils avaient découvert une caverne Dès le début du forage le gré avait fait place à une veine de calcaire comme en chien pleine de minuscules fossiles céphalopodes coraux oursins et spirifères avec parfois des traces d'épongées siliceuses et d'os de vertébrés marins ces derniers sans doute de requins et de ganoïdes C'était assez important en soi car il s'agissait des premiers vertébrés fossiles que l'expédition ait jamais recueilli Mais quand peu après la tête du forêt passant au travers de la strate déboucha dans le vide une nouvelle vague d'émotions plus intense encore se propagea parmi les fouilleurs Une explosion assez considérable avait mis au jour le souterrain secret et maintenant par une ouverture irrégulière de peut-être 5 pieds de large et 3 de profondeur baillait là devant les chercheurs avides une excavation de calcaire superficiel creusée depuis plus de 50 millions d'années par les eaux d'infiltration d'un monde tropical disparu La couche ainsi évidée ne faisait pas plus de 7 à 8 pieds de profondeur mais elle s'étendait indéfiniment dans toutes les directions et il circulait un air frais qui suggérait son appartenance à un vaste réseau souterrain Plafond et sol étaient abondamment pourvus de grandes stalactites et stalagmites dont certaines se rejoignaient en formant des colonnes Mais plus important que tout était l'énorme dépôt de coquilles et d'eau qui par place obstruait presque le passage charrié depuis les jungles inconnues de fougères arborescentes et de champignons du mésozoïque les forêts de sicas de palmiers éventail et d'angeuspermes primitifs du tertiaire ce pot pourri osseux contenait plus de spécimens du crétacé de léocène et de diverses espèces animales que le plus éminent paléontologue n'en pourrait dénombrer ou classer en un an mollusques carapaces de crustacés poissons batraciens reptiles oiseaux et premiers mammifères grands et petits connus et inconnus rien d'étonnant si Jadney revint au camp en criant et si tous les autres lâchèrent leur travail pour se précipiter tête baissée dans le froid mordant à l'endroit où le grand Eric ouvrait une porte nouvelle sur les secrets de la terre profonde et les éternités disparues quand Lake eut satisfait le premier élan de sa curiosité il griffonna un message sur son bloc-notes et fit rappeler en hâte le jeune Moulton au camp pour le diffuser par radio J'eus ainsi les premières nouvelles de la découverte l'identification de coquillages primitifs d'os de ganoïdes et de placodermes restes de labyrinthodontes thécodontes fragments de crânes de grands mososaures vertèbres et cuirasses de dinosaures dents et os d'ailes de ptérodactyles débris d'archéoptérix dents de requins du miocène crânes d'oiseaux primitifs ainsi que crânes vertèbres et autres ossements de mammifères archaïques tels que paléothérium xyphodon dinocérase éoipi auréodon et titanotère il n'y avait rien d'aussi récent que le mastodonte l'éléphant le chameau le dain ou le bovin l'aïque en conclut donc que les derniers dépôts dataient de l'oligocène et que la couche creusée était restée dans son état actuel morte et impénétrable depuis au moins 30 millions d'années d'autre part la prédominance de formes de vie très primitives était extrêmement singulière bien que la formation calcaire fut à en juger par des fossiles incrustés typiques comme des ventriculites indéniablement et tout à fait comme en chienne sans aucun élément plus ancien les fragments isolés dans la caverne comportaient une proportion surprenante d'organismes jusqu'ici considérés comme représentatifs d'époques beaucoup plus reculés et même des poissons rudimentaires mollusques et coraux datant du silurien et de l'orthovicien conclusion inévitable il y avait eu dans cette partie du monde une continuité unique et remarquable entre la vie telle qu'elle était 300 millions d'années plus tôt et celle qui datait de 30 millions seulement à quand remontait cette continuité en deçà de l'oligocène où la caverne avait été fermée voilà qui défiait toute spéculation en toute hypothèse la terrible période glaciaire du Pleistocène il y a quelques 500 000 ans autant dire hier comparé à l'âge de la caverne pouvait avoir mis fin à toutes les formes de vie primitives qui avaient réussi localement à survivre à la durée ordinaire loin de s'en tenir à son premier message Lecq avait décrit un autre communiqué qu'il avait fait porter dans la neige jusqu'au camp avant que Molton ait pu en revenir Molton resta ensuite près de la radio dans l'un des avions le transmettant ainsi qu'à l'Arkham pour dilution au monde extérieur les fréquents postscriptums que Lecq lui fit porter par une succession de messagers Ceux qui ont suivi les journaux se rappelleront la fièvre citée chez les scientifiques par ces communiqués de l'après-midi qui ont finalement conduit après tant d'années à l'organisation de cette expédition Stark Weathermore que je tiens si vivement à détourner de ses projets Je ne puis mieux faire que reproduire textuellement ces messages tels que Lecq les envoya et que notre rayon Macfie les retranscrivit en sténo Faller fait une découverte de la plus haute importance dans les fragments de grès et de calcaire venant des minages Plusieurs empreintes triangulaires striées distinctes comme celle de l'ardoise archéenne prouvent que l'origine en a survécu plus de 600 millions d'années jusqu'à l'époque comme en chienne sans plus de changements que des modifications morphologiques peu importantes et une certaine réduction de la taille moyenne Les empreintes comme en chienne sont apparemment plus primitives ou décadentes peut-être que les plus anciennes Soulignez dans la presse l'importance de la découverte Elle sera pour la biologie ce qu'Einstein a été pour les mathématiques et la physique Rejoins mes travaux précédents et en prolonge les conclusions Elle paraît indiquer comme je le soupçonnais que la Terre a connu un cycle entier ou plusieurs cycles de vie organique avant celui qui commence avec les cellules archéozoïques Déjà évoluée et spécialisée voilà mille millions d'années quand la planète est jetée jeune et récemment encore inhabitable pour aucune autre forme de vie ou structure protoplasmique normale Reste à savoir quand, où et comment cela s'est produit Plus tard En examinant certains fragments de squelettes de grands sauriens terrestres et marins et de mammifères primitifs découverts de singulières blessures locales ou lésions de la structure osseuse non imputables à aucun prédateur animal carnivore d'aucune époque De deux sortes Perforations directes et pénétrantes et incisions apparemment tranchantes Un ou deux cas d'os à cas surnettes Peu de spécimens concernés J'envoie chercher au camp des torches électriques Je vais étudier la zone de fouille en profondeur en abattant les stalactites Encore plus tard J'ai découvert un fragment d'une curieuse stéatite de 6 pouces de large et 1 et demi d'épaisseur entièrement différente de toutes les formations locales visibles Verdâtre mais sans aucun indice qui permette la datation Étonnamment lisse et régulière En forme d'étoiles à 5 branches aux pointes brisées avec des traces d'autres clivages aux angles intérieurs et au centre Petite dépression polie au milieu de la surface intacte suscite beaucoup de curiosité quant à l'origine et l'érosion Probablement un caprice des effets de l'eau Carole croit y décerner à la loupe d'autres marques de caractère géologique groupe de points minuscules en motifs réguliers Les chiens s'inquiètent tandis que nous travaillons et semblent détester cette stéatite Il faut voir si elle a une odeur particulière D'autres nouvelles quand Mils reviendra avec les lampes est que nous attaquerons la zone souterraine 10h15 du soir Importante découverte Orendorf et Watkins travaillant en profondeur à la lumière ont trouvé à 21h45 fossiles monstrueux en forme de tonneau de nature totalement inconnue probablement végétale sinon spécimen géant d'un rayolaire marin inconnu Tissus évidemment conservé par l'essai de minéraux dur comme du cuir mais étonnante souplesse par endroits marques de cassure aux extrémités et sur les côtés 6 pieds d'un bout à l'autre 3 pieds et demi de diamètre au milieu séfilant jusqu'à 1 pied à chaque extrémité rappellent un tonneau avec 5 arêtes en saillie comme des douves séparation latérale comme des tiges assez fines à l'équateur au milieu de ces saillies excroissance bizarre dans les sillons entre les arêtes crètes ou ailes qui se replient ou se déplient comme des éventails tous très abîmés sauf un dont l'aile est tendue à presque 7 pieds d'envergure l'aspect rappelle certains monstres du mythe primitif spécialement les fabuleux anciens dans le Necronomicon ses ailes semblent membraneuses tendues sur une carcasse de tuyaux glandulaires très petits orifices apparents au bout des ailes dans les tubes de la charpente extrémité du corps raccourni ne permettant aucun accès à l'intérieur ou à ce qui en aurait été détaché il faudra le disséquer quand nous rentrerons au camp impossible de décider entre végétal et animal beaucoup de signes manifestent d'une nature primitive presque inconcevable mis tout le monde à l'abattage des stalactites et à la recherche de nouveaux spécimens trouver d'autres os endommagés mais ils attendront des ennuis avec les chiens ils ne supportent pas le nouveau spécimen et le mettraient en pièce si nous ne les tenions à distance 23h attention d'ailleurs Peabody Douglas événement de la plus haute je dirais même transcendante importance car Cam transmettent immédiatement à la station de Kingsport Head l'étrange objet en forme de tonneau et la créature arcaine qui a laissé les empreintes dans la roche Mills Boudreau et Fowler en ont découvert sous terre un lot de 13 autres à 40 pieds de l'ouverture mêlés à des fragments de stéatite curieusement arrondis plus petits que les précédents en forme d'étoiles mais sans traces de cassure sauf à certaines pointes sur les 13 spécimens organiques 8 sont apparemment en parfait état avec tous leurs appendices ils avons tous remonté à la surface en tenant les chiens à l'écart ils ne peuvent pas les souffrir écoutez très attentivement la description et répétez pour plus de sûreté il faut que les journaux la reproduisent sans erreur l'objet a 8 pieds de long en tout le torse en tonneau de 6 pieds à 5 arêtes fait 3 pieds et demi de diamètre au centre 1 pied aux extrémités gris foncé élastique et d'une très grande fermeté les ailes membraneuses de 7 pieds même couleur trouvées et repliées sortent des sillons entre les arêtes armature tubulaire ou glandulaire gris clair avec orifice au bout des ailes déployées elles ont les bords en dents de scie autour de la région centrale au milieu de chacune des saillies verticales en forme de douve on trouve 5 organes gris clair bras ou tentacules flexibles étroitement repliés contre le torse mais qui peuvent s'étendre jusqu'à une longueur de 3 pieds tels les bras des crinoïdes primitifs chaque tige de 3 pouces de diamètre se ramifie au bout de 6 pouces en 5 sous-tiges chacune se ramifiant au bout de 8 pouces en 5 petits tentacules ouvris et filets ce qui donne pour chaque tige un total de 25 tentacules au sommet du torse un cou court et bulbeux gris plus clair avec des sortes de branchies porte ce qui semble une tête jaunâtre en forme d'étoile de mer à 5 branches couverte de cildru de 3 pouces des diverses couleurs du prisme tête épaisse dégonflée d'environ 2 pieds d'une pointe à l'autre avec des tubes flexibles jaunâtres de 3 pouces sortant au bout de chaque pointe au sommet une fente juste au centre probablement un orifice respiratoire au bout de chaque tube une expansion sphérique où une membrane jaunâtre se replie sous le doigt découvrant un globe vitreux d'un rouge évidescent un oeil évidemment 5 tubes rougeâtres un peu plus longs partent des angles intérieurs de la tête en étoile et finissent en renflement comme des sacs de même couleur qui sous la pression s'ouvrent sur des orifices en forme de calice de 2 pouces de diamètre bordés de sortes de dents blanches et aiguës tous ces tubes cils et pointent de la tête en étoile de mer étroitement repliée tubes et pointe collés au coubulbe et au torse surprenante souplesse en dépit de l'extrême fermeté au bas du torse se trouvent des équivalents rudimentaires des dispositifs de la tête mais aux fonctions différentes un pseudo-coup bulbeux gris clair sans branchie porte un organe verdâtre en étoile à 5 branches bras durs et musculeux de 4 pieds de long s'amenuisant de 7 pouces de diamètre à la base jusqu'à 2,5 environ à l'extrémité à chaque pointe se rattache le petit côté d'un triangle membraneux verdâtre à 5 nervures de 8 pouces de long et 6 de large au bout c'est là la pagaie l'aileron ou le pseudopode qui a laissé les empreintes sur les roches vieilles de 1000 millions à 50 ou 60 millions d'années des angles intérieurs du dispositif en étoile sortent des tubes le rougeâtre de 2 pieds s'effilant de 3 pouces de diamètre à la base jusqu'à 1 au bout orifice aux extrémités tous ces éléments coriaces comme du cuir mais extrêmement flexibles des bras de 4 pieds avec des palettes certainement utilisées pour une forme de locomotion marine ou autre suggèrent quand on les déplace une puissance musculaire démesurée tous ces appendices trouvés étroitement repliés sur le pseudocou et à l'extrémité du torse comme ceux de l'autre bout je ne puis encore trancher entre le domaine végétal et l'animal mais les chances maintenant sont en faveur de l'animal ils représentent sans doute une révolution incroyablement poussée de radiolaires sans avoir perdu certains de ses caractères primitifs rapprochements indiscutables avec les équinodermes malgré signes locaux contradictoires la structure des ailes reste perplexe étant donné l'habitat probablement marin mais elle pouvait servir à la navigation la symétrie est curieusement végétale évoquant la structure de la plante selon l'axe haut-bas plutôt que celle de l'animal dans l'axe avant-arrière ancienneté fabuleuse de l'évolution avant même les protozoaires archéens les plus élémentaires connus jusqu'à présent défie toute hypothèse quant à son origine les spécimens complets offrent une ressemblance si troublante avec certains êtres du mythe primitif que l'idée de leur existence très ancienne hors de l'Antarctique devient inévitable d'ailleurs et Pebody ont lu le Necronomicon et vu les peintures cauchemardesques de Clark Arston Smith inspirées du texte ils comprendront quand je parle de ces anciens qui passent pour avoir créé toute vie sur terre par plaisanterie ou par erreur les érudits ont toujours pensé que cette idée était née d'interprétations imaginaires morbides de très anciens radiolaires tropicaux et aussi de créatures du folklore préhistorique dont parlait Wilmars prolongement du culte de Pftulu etc un vaste champ de recherche est ouvert dépôt probable du crétacé inférieur ou du début de léocène en jugé par les spécimens qui sont mêlés énormes stalagmites formées au-dessus d'eux dur travail pour les dégager mais leur robustesse à éviter les dégâts état de conservation inespéré dû évidemment à l'action du calcaire rien trouvé d'autre mais reprendrons fouilles plus tard il faut maintenant rapporter au camp 14 énormes spécimens sans les chiens qui aboient furieusement et qu'on ne peut laisser approcher avec neuf hommes trois pour garder les chiens nous devrions réussir à conduire convenablement les traîneaux malgré le vent défavorable il faut établir la liaison aérienne avec McMurdo et commencer à embarquer le matériel mais je veux disséquer un de ces monstres avant de prendre aucun repos dommage de ne pas avoir ici de vrais laboratoires d'ailleurs devraient se botter les fesses pour avoir voulu empêcher mon voyage vers l'ouest d'abord les montagnes les plus hautes du monde et puis ceci si ce n'est pas le clou d'expédition je me demande ce qu'il est scientifiquement c'est la gloire compliment Peabody pour la fourreuse qui a ouvert la caverne à présent Arkham voudrait-il le répéter la description ? nos impressions à Peabody et à moi au reçu de ce rapport dépassent toute description et nos compagnons ne furent pas en reste d'enthousiasme McTray qui avait rapidement noté quelques points essentiels à travers le bourdonnement du récepteur reprit le message complet à partir de la stéganographie dès que l'opérateur de Lake eut terminé l'émission tous comprenaient la portée sensationnelle de la découverte et j'adressai nos félicitations à Lake aussitôt que l'opérateur de l'Arkham eut répété les passages descriptifs comme on le lui avait demandé mon exemple fut suivi par Sherman de sa station à la réserve secrète du détroit de McMurdo aussi bien que par le capitaine Douglas de l'Arkham plus tard j'ajoutai en tant que chef de l'expédition quelques commentaires qui devaient être transmis par l'Arkham au monde extérieur naturellement il n'était pas question de repos dans une parée d'exaltation et mon seul désir était de rejoindre le plus vite possible le camp de Lake je fus déçu quand il me fit dire qu'un fort coup de vent venant de la montagne rendait pour l'instant tout transport aérien impossible mais une heure et demie plus tard la déception fit place à un nouvel intérêt de nouveaux messages de Lake annonçait le transport réussi des 14 grands spécimens jusqu'au camp le fort avait été rude car ils étaient étonnamment pesants mais neuf hommes s'en étaient très bien tirés à présent une partie de l'équipe édifiait à la hâte un corral de neige à bonne distance de la base où l'on mènerait les chiens pour les nourrir plus commodément on avait déposé les spécimens sur la neige dure près du camp sauf un dont Jake essayait tant bien que mal la dissection la tâche se révéla plus laborieuse qu'on ne s'y attendait car malgré la chaleur du poil à essence dans la tente laboratoire récemment dressée les tissus souples en apparence du sujet choisi intact et vigoureux n'avaient rien perdu de leur dureté coriace Lake ne savait comment pratiquer les incisions nécessaires sans une brutalité qui risquait de détruire les finesses de structures qu'il cherchait à étudier il avait encore c'est vrai cet autre spécimen en parfait état mais ils étaient trop rares pour qu'on en use à la légère moins que la caverne ne put par la suite en fournir indéfiniment il renonça donc à celui-ci et en fit apporter un autre qui bien que pourvu aux deux extrémités des dispositifs en étoile était gravement endommagé et partiellement éclaté le long d'un des grands sillons du torse les résultats rapidement communiqués par radio furent déconcertants et tout à fait passionnants pas question de délicatesse ou de précision avec les instruments tout justement à entamer le tissu inhabituel mais le peu qui fut obtenu nous laissa tous stupéfaits et perplexes il allait falloir remettre à jour entièrement la biologie actuelle car ce monstre n'était le produit d'aucun développement cellulaire scientifiquement connu il y avait eu à peine quelques cristallisations et en dépit de leur âge peut-être 40 millions d'années les organes internes étaient absolument intacts le caractère coriace inaltérable et presque indestructible était inhérent à ce type d'organisme et se rattachait à certains cycles paléogènes de l'évolution des invertébrés totalement inaccessibles à nos capacités spéculatives au début tout ce que l'aigle découvrit était sec mais à mesure que la tente chauffée produisait son effet amollissant un suintement d'origine organique dégageant une odeur forte et repoussante apparu dans la partie indemne de l'objet ce n'était pas du sang mais un liquide épais vert foncé qui apparemment en tenait lieu les qu'on était là de son travail lorsque les 37 chiens avaient été conduits au corral encore inachevé et même à cette distance des aboiements sauvages et des signes de nervosité répondirent aux émanations âpres et envahissantes loin d'aider à situer l'étrange entité cette dissection préliminaire ne fit qu'approfondir son mystère toutes les conjectures quant aux parties externes avaient été justes et à les en croire on ne pouvait guère hésiter à la dire animale mais l'observation interne fit apparaître tant de caractéristiques végétales que Lake nageait complètement il y avait digestion circulation et élimination des déchets par les tubes rougeâtres de la partie inférieure en étoile il semblait à première vue que le système respiratoire utilisait l'oxygène plutôt que le bioxyde de carbone on découvrait des signes évidents de réserves d'air et de curieux procédés pour déplacer la respiration de l'orifice externe jusqu'au moins deux organes respiratoires entièrement développés branchis et porcs manifestement cet être était amphibie et sans doute adapté aussi aux longues hibernations à l'abri de l'air des organes vocaux semblait exister en liaison avec l'appareil respiratoire mais il présentait des anomalies inexplicables pour l'instant le langage articulé au sens de prononciation de syllabes paraissait difficilement concevable mais on pouvait imaginer des sons flûtés couvrant une gamme étendue en tout système musculaire il était prodigieusement développé les crestats confondus par la complexité et l'extrême évolution du système nerveux étonnamment primitif et archaïque à certains égases le monstre possédait un jeu de centres ganglionnaires et de connexion témoignant du dernier degré de spécialisation son cerveau à cinq lobes était impressionnant on constatait la présence d'un équipement sensoriel constitué en partie par les cils de rue de la tête appliquant des facteurs étrangers à tout autre organisme terrestre il avait sans doute plus de cinq sens de sorte que son comportement ne pouvait être déduit par analogie avec rien de connu cette créature avait dû être se dit Lake une sensibilité aiguë aux fonctions subtilement différenciées dans son monde primitif très proche des abeilles et des fourmis d'aujourd'hui elle se reproduisait comme les plantes cryptogames notamment les ptéridophytes avait des spores anges au bout des ailes et était certainement produite par un tal ou un protal lui donner un nom à ce stade eût été pure folie cela ressemblait à un radiolaire tout en étant évidemment bien davantage c'était partiellement végétal tout en possédant aux trois quarts l'essentiel de la structure animale que cela fût d'origine marine sa configuration symétrique et certaines autres particularités l'indiquaient clairement encore qu'on ne put préciser au juste la limite de ses toutes dernières adaptations les ailes après tout maintenaient l'évocation persistante d'une vie aérienne comment un tel être avait-il pu poursuivre son évolution prodigieusement complexe sur une terre nouveau-née assez tôt pour laisser son entrepreinte sur des roches archéennes c'était trop inconcevable pour ne pas rappeler à l'aigle bizarrement les mythes primitifs des grands anciens qui descendirent des étoiles pour inventer la vie sur terre par plaisanterie ou par erreur et les contes extravagants des êtres cosmiques des collines d'ailleurs que racontait un collègue folkloriste du département anglais de Miskatonic il envisageait bien sûr la possibilité que les empreintes pré-cambriennes aient été laissées par un ancêtre moins évolué de nos spécimens mais il écartait vite cette théorie trop simple en considérant les qualités structurelles supérieures des fossiles plus anciens peut-être les dernières formes indiquaient-elles une décadence plutôt qu'un progrès de l'évolution la taille des pseudopodes avait diminué et la morphologie dans son ensemble paraissait plus grossière et simplifiée du reste les nerfs et les organes qu'il venait d'examiner évoquaient singulièrement des régressions de formes encore plus élaborées les parties rudimentaires et atrophiées étaient étonnamment fréquentes comme tout on avait guère avancé et Lake se rabattit sur la mythologie pour une appellation provisoire en surnommant plaisamment ces trouvailles les anciens vers 2h30 du matin ayant décidé de remettre à plus tard son travail pour prendre un peu de repos il couvrit d'une bâche le sujet disséqué quitte à la tente laboratoire et considéra les spécimens intacts avec un nouvel intérêt le soleil perpétuel de l'Antarctique avait commencé à assouplir un peu leur tissu de sorte que les pointes de la tête et les tubes de deux ou trois semblaient prêts à se déployer il n'y avait pas lieu pensa-t-il de craindre pour l'instant la décomposition la température restant presque au-dessous de zéro il rapprocha néanmoins les uns des autres les sujets non disséqués et jeta dessus une toile de tente pour leur éviter les rayons solaires directs cela pourrait contribuer ainsi à empêcher leur odeur d'alerter les chiens dont l'agitation hostile devenait un vrai problème même à la grande distance où ils étaient tenus derrière les murs de neige de plus en plus haut qu'une équipe renforcée dressée en rate autour de leur quartier il eut chargé de lourds blocs de neige les coins de la toile pour la maintenir en place malgré le vent qui se levait car les montagnes titanesques semblaient sur le point de déchaîner quelques redoutables rafales les premières craintes qu'au trop brusque coup de vent d'arctique se ravivaient et sous la surveillance d'Atwood les précautions furent prises pour établir autour des tentes du nouveau corral des chiens et des hangars rudimentaires d'avion des remblées de neige du côté de la montagne ces hangars commençaient avec des blocs de neige durs à leur moment perdu étaient loin d'être assez hauts et Lake finit par suspendre toutes les autres tâches pour mettre les hommes à ce travail il était quatre heures passées quand Lake se préparait enfin à terminer l'émission et nous invita tous à partager le repos qu'allait prendre son équipe quand les murs du regard seraient un peu plus hauts il lutte avec Paybody un échange amical sur les ondes et lui redit ses éloges pour les foreurs vraiment sensationnels qui avaient aidé à sa découverte Atwood lui aussi envoyait salut et compliments j'adressais à Lake mes félicitations chaleureuses reconnaissant qu'il avait raison à propos du voyage vers l'ouest et nous décidâmes de reprendre contact par radio à 10h du matin si le vent était tombé Lake enverrait un appareil chercher l'équipe à ma base juste avant de me retirer je lançais un dernier appel à l'Arkham avec instruction d'atténuer les nouvelles du jour à l'intention de l'extérieur car les détails au complet semblaient assez renversants pour susciter une vague d'incrédulité tant qu'on ne les aurait pas justifié par des preuves